Bonjour, dans cette vidéo on va réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire cette multiplication-là, 592 fois 7, et plus en général on va réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire une multiplication d'un nombre à plusieurs chiffres par un nombre à un seul chiffre. Alors tu vas voir que la méthode que je vais te montrer, en fait, c'est probablement celle que tes parents te montreront si tu vas leur demander comment ils font. Alors, la méthode classique, ça consiste à écrire les deux nombres l'un en dessous de l'autre, en partant en écrivant d'abord le plus grand des deux, donc le nombre à plusieurs chiffres, ici c'est 592. Et puis le deuxième nombre, on va l'écrire en dessous, et comme ici c'est 7 unités, je vais le placer sous le 2 qui est le chiffre des unités ici. Voilà, en fait j'aligne les chiffres des unités, les chiffres des dizaines et les chiffres des centaines. Ensuite, je tire un trait, et puis ici je vais mettre le signe de multiplication. Alors ensuite, la méthode, ça consiste en fait à multiplier chaque chiffre qui est ici par 7. Donc je vais commencer par le chiffre des unités. Je vais multiplier ces deux unités par 7, donc 2 fois 7, ça va me donner 14 unités. Alors évidemment ici, dans la colonne des unités, je ne peux pas mettre deux chiffres. Donc je vais mettre le nombre d'unités, 14 unités c'est une dizaine plus 4 unités, donc j'ai 4 unités ici, et le 1 qui correspond à une dizaine, je vais le rajouter dans la colonne des dizaines ici, en retenue. Très souvent, les gens qui font ça disent 2 fois 7, 14, j'écris 4 et je retiens 1. Mais en fait, c'est exactement dire que 14 c'est une dizaine plus 4 unités. Alors ensuite, on se déplace d'un cran vers la gauche, et on va multiplier ce 9 ici par 7. Alors 9 fois 7, ça fait 63, mais ici c'est 9 dizaines fois 7, donc finalement ce qu'on obtient quand on fait 9 dizaines fois 7, c'est 63 dizaines. Et puis j'ai une dizaine ici aussi, donc finalement j'ai 64 dizaines. Et là c'est pareil, je ne peux pas écrire deux chiffres dans la colonne des dizaines, donc je vais écrire un 4 ici, et je vais retenir 6 centaines ici. Les gens qui sont habitués à faire ces calculs-là font 9 fois 7, 63, plus 1, 64, j'écris 4 et je retiens 6 dans la colonne des centaines. Mais tu vois que cette retenue, le fait de retenir les 6 ici, c'est juste parce qu'il faut écrire 64 dizaines, mais on ne peut mettre qu'un seul chiffre à la place des dizaines. Ensuite, il faut faire la multiplication de ce 5 fois 7. Alors 5 fois 7, ça fait 35, donc j'ai 35 centaines ici, plus 6 centaines qui sont là, qu'il ne faut pas oublier, je les ai retenues tout à l'heure. 35 plus 6, ça fait 41, donc j'ai 41 centaines. Et 41 centaines, c'est une centaine plus 40 centaines, mais 40 centaines, c'est 4 milliers, donc je vais mettre un 4 ici, dans la colonne des milliers. Voilà, donc 592 fois 7, ça fait 4144. Mais pour être sûr de bien comprendre, je vais le faire d'une manière légèrement différente. Donc je vais l'écrire ici, de la même manière au départ, 592 multiplié par 7, en alignant bien les chiffres qui sont à la même position. Et puis je vais faire comme ici, donc je vais déjà multiplier ces deux unités par 7, et ça, ça me donne 14 unités. Et là, je l'écris comme ça. Alors là, c'est quand même intéressant de remarquer que finalement, sur cette ligne-là, j'ai écrit exactement la même chose qu'ici. Je l'ai présenté différemment, mais j'ai quand même 4 unités, ici, et une dizaine. Là, c'est pareil, sauf que la dizaine qui était en retenue ici, je l'ai juste écrit là. Alors, je vais passer maintenant à la suite. Donc on va faire 9 fois 7, et c'est 9 dizaines fois 7, donc ça fait 63 dizaines, on a dit. 63 dizaines, c'est 630. Donc je peux l'écrire comme ça, 630. Ensuite, je vais faire 5 fois 7, 5 centaines fois 7, ça, ça fait, on l'a dit, 35 centaines, donc 3500. Alors 3500, j'ai 3 dans la colonne des milliers, 5 dans la colonne des centaines, et puis 0 dizaine, 0 unités. Voilà, et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est additionner ces 3 nombres-là en colonnes. Donc j'ai 4 plus 0 plus 0, ça fait 4 unités. Et puis, les dizaines, j'ai 1 dizaine plus 3 dizaines plus 0 dizaine, ça fait 4 dizaines. Ensuite, ici, j'ai 5 centaines plus 6 centaines, ça fait 11 centaines. 11 centaines, j'ai 1 centaine plus 10 centaines. Et 10 centaines, c'est 1 millier, donc je vais retenir un 1 ici. Et puis ensuite, je compte les milliers, j'ai 1 millier plus 3 milliers, ça fait 4 milliers. Et voilà, et tu vois que je retrouve exactement le même résultat. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'en fait, on a fait à peu près la même chose. Dans cette opération-là, j'ai vraiment fait les calculs explicitement. En commençant par 2 fois 7, qui est égal à 14, plus 9 dizaines fois 7, qui est égal à 630, plus 5 centaines fois 7, qui est égal à 3500. Et ensuite, je pose l'addition. Ici, en fait, on fait exactement les mêmes calculs qu'ici, mais on les présente de manière beaucoup plus condensée.